Musique On est tellement bien ici, il fait tellement bon vivre. Je suis persuadé que ceux qui sont là sont heureux d'y être et qu'on ouvre la porte aux autres familles qui veulent venir. Musique Aujourd'hui on a 830 âmes à Sornac. Mais il y a moins de monde puisqu'il faut savoir que c'est dans les années 50, juste après la guerre, malheureusement, beaucoup de gens de la commune, du fait surtout de très petites exploitations, les gens sont partis travailler à la ville. Mais avec mon équipe, je me suis dit, il faut essayer de donner une nouvelle impulsion dans cette commune pour essayer de renverser la tendance. Musique On a bien vu qu'il manquait quelque chose. Il faut que les parents aient les moyens de faire garder leurs enfants. Sinon ils vont aller à une autre commune et à une autre école, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a créé la micro-crèche avec une dizaine d'enfants. Le projet important pour Sornac, cela a été de ramener un médecin à Sornac. Un jour on a appris que le médecin allait prendre sa retraite. Donc on n'aurait plus de médecin. Si le médecin partait, c'était un maillon dans la chaîne qui manquait et un maillon très important. Et j'ai eu la chance au Congrès national des maires à Paris de rencontrer un cabinet. Et c'est ce même cabinet qui a été chercher. Une médecin, une dame, médecin roumaine, qui est venue s'installer sur notre commune. Ça donne envie de rester, mais ça donne envie de venir aussi. D'avoir le médecin, d'avoir l'infirmière, d'avoir la pharmacie. Le plateau de Millevaches, vu des sommets, c'est vrai que c'est magnifique. Et il faut le garder, mais pour que ce plateau de Millevaches vive bien, il faut aussi des hommes et des femmes dessus. Sinon, à part le plaisir des oiseaux, c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Mais j'espère bien que nous on l'a fait et d'autres le feront après nous pour continuer dans cette image du plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada